Donc voilà, nous sommes repartis pour l'après-midi dans la suite logique de ce matin. C'est vrai que la matinée a été très concentrée, très centrée sur les quatre blocs de compétences professionnelles du diplôme du BP Fleuriste. Nous avons eu quelques échanges intéressants, quelques échanges aussi anticipés par rapport justement aux épreuves d'examen. Alors cet après-midi, effectivement, on va se concentrer quasiment exclusivement sur, comme je l'ai dit ce matin, les quatre épreuves qui correspondent aux quatre blocs, puisqu'il y a vraiment une bijection entre les blocs et les épreuves. Et donc, on va faire comme ce matin des binômes ou des trinômes de collègues du groupe de travail, du groupe de rénovation, où on va vous présenter chacune des épreuves. On va faire comme ce matin, on va rester dans la suite logique. Après l'épreuve 1, on va voir l'épreuve 2 et l'épreuve 3 et l'épreuve 4. Sur ce qu'on a dit ce matin, donc on a parlé des différents blocs de compétences. Est-ce qu'il y a des questions que certains auraient voulu exprimer ou est-ce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu ? Et on peut prendre un petit temps, là, on est tous là encore pour pouvoir répondre à vos questions. Vous avez peut-être pris le temps pendant le repas de regarder un petit peu des choses ? Donc, avant que chacun des groupes intervienne sur les différentes épreuves, donc là, on est bien sur les 4 épreuves qui sont décrites rapidement ici sur ce document-là. Donc, on a l'intérêt aussi d'avoir 4 épreuves. C'est qu'on a pu balayer à la fois de la pratique, de l'oral, de l'écrit. Et puis, il y a un petit peu des modalités d'évaluation qui sont variées, ce qui permet aux candidats de pouvoir exprimer leurs compétences de façon variée aussi.